... Rencontrer l'ANAE, c'est rencontrer des éveillards. Bonjour Philippe Madrel. Bonjour. Tu es aujourd'hui sénateur, mais tu as présidé au destiné du Conseil Général de la Gironde pendant... 36 ans, c'est... J'allais pas dire le nom de l'anglais. C'est de la folie. Non, non. Tu nous fais l'amabilité d'être présent ici aujourd'hui pour les 20 ans de l'ANAE. Mais que représente pour toi cette association ? Cette association, on revient 20 ans en arrière. Et je me souviens avoir reçu Michel Lorissère, que je connaissais bien, bien sûr, parce que son époux Christian est un ami de longue date, un compagnon de route. Et Michel est arrivé, alors Marcel Deverne aussi, bien sûr, c'est un pionnier, comme une pionnière. Et elle m'a exposé vraiment tout ce que le numérique pouvait représenter pour le développement des connaissances et des savoirs au niveau de l'école. Je dois dire qu'on a été conquis, vraiment, et le Conseil Général a apporté son soutien. Peut-être aussi, parce que j'étais quand même enseignant, tu sais. Et quand on a été enseignant, le reste, vraiment toute sa vie. Et donc on a été vraiment très heureux au niveau du Conseil Général, à l'époque, d'apporter un soutien pour l'année. Et Michel, je ne l'ai jamais perdu de vue. Et j'ai vu toutes ces universités à Ourtin, etc., qui ont été, quand même, même sur le plan national, c'était une rencontre que personne ne pouvait manquer, quoi, à l'époque. Alors, ils avaient anticipé un petit peu ce qui est en train de se produire. Voilà, ils ont anticipé, ils ont été, on peut dire, visionnaires, tu vois, de ce qui, finalement, est arrivé aujourd'hui, quoi. Alors, ce qu'on essaie de faire à l'année aujourd'hui, c'est aussi, en ce moment, d'être visionnaire pour les 20 ans qui viennent. Voilà, je pense que, voilà, et des rencontres comme celle-là vont tout à fait dans cet état d'esprit. C'est la raison pour laquelle je veux féliciter tous les organisateurs qui ont fait que ce 20e anniversaire, vraiment, est une réussite et une rencontre, comme tu viens de le dire, vraiment, qui m'apparaît vraiment tout à fait dans l'avenir visionnaire. Merci beaucoup, Philippe Madraille. Merci beaucoup, merci beaucoup, à toi. Sous-titrage Société Radio-Canada